Les grandes fêtes, comme Noël, sont des marqueurs du temps. Mais qu'est-ce que le temps ? Vous avez eu autour de vous cette réflexion qui vient... C'est incroyable, quand j'étais jeune, le temps était long, long, ces grandes vacances, c'était pénible tellement c'était long. Et puis, vous entendez aujourd'hui les gens de mon âge et plus vieux dire « Oh là là, le temps passe vite, c'est pas possible, j'aurais pas dû ranger la crèche » parce que franchement, il faut que je la ressorte tout de suite. Vous avez entendu ça, cette accélération du temps en même temps que l'on vieillit. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Je crois que ce qui est important, c'est la façon qu'on a de voir le futur. Quand on a 10, 12 ans, même moins ou plus, la vie qui nous attend, elle est intense. On imagine qu'il va falloir retrouver l'amoureux ou l'amoureuse, qu'il va falloir trouver un métier, qu'il va falloir vivre des aventures, on a des peurs, des joies, un imaginaire foisonnant sur demain. Tout ce qu'il va y avoir à vivre, on va avoir des enfants, pour une femme, pour un homme aussi. Mais vous voyez, c'est vraiment très, très intense quand on se projette dans le futur. Et dans le présent, ça donne le sentiment d'être dans une salle d'attente et où il faut obéir au rêve des parents, quelque part. On va dans les vacances qu'ils aiment, on fait le rythme de la vie qu'ils ont, etc. Alors que votre imaginaire est tellement ailleurs. Ça, c'est le temps de la jeunesse qui est très, très long. Et puis, le temps du dernier parti de la vie, qui s'accélère d'une façon incroyable, c'est celui où plein de choses sont faites. Les métiers, c'est fait. Les enfants, c'est fait. Les amours, c'est fait. Il en reste, bien sûr. Mais si on projette demain, il n'y a pas grand-chose. Ou tout au moins, il n'y a pas une envie de le projeter. Donc, chaque instant du présent, c'est vraiment là où il se passe quelque chose. C'est vraiment là où il faut faire des choses. Et quelque part, cette intensité du présent, puisque le futur perd de son imaginaire, fait qu'il y a des instants où on reste sans rien faire et où c'est pas sans rien faire. C'est juste un état différent où toute l'activité du présent, eh bien, dans le moindre geste qui est de débarrasser la table ou de ranger, devient intense. Et on a l'impression qu'à la fin de journée, on n'a rien fait. Et pourtant, on a fait plein de choses. Mais le temps, le temps a pris la couleur de l'intense. Et ce qui s'est passé pour moi, par exemple, juste avant ces fêtes, quand j'ai senti que j'allais revenir dans mes chers sévènes et que j'ai retrouvé cette accélération du temps, je me suis assise dans mon jardin et je me disais « Waouh, c'est pas possible, on est déjà revenus à Noël. » Et j'ai eu pendant quelques moments, quelques instants, l'impression que tous les Noëls passés présents, et je pourrais dire futurs, étaient en train de se télescoper. Que le temps s'était vraiment intensifié à un point qui n'avait ni passé, ni présent, ni futur. Et j'étais là, suspendue dans ce nom de temps. Et la phrase de l'Indien qui m'a toujours fait sourire est venue à mon cœur. Et j'ai dit « C'est un beau jour pour mourir. Quand le temps disparaît, on s'envole. » Alors, pour ceux que le temps s'accélère, ne vous inquiétez pas, vous êtes juste en train d'accélérer le départ. Un jour, ça sera l'immobile de l'éternité dans lequel on se fond. Et pour ceux qui sont dans les salles d'attente, courage, ça ne va pas durer. Bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada